bonjour à tous j'espère que vous allez bien bienvenue dans ce nouveau vlog et je suis habillée colorée aujourd'hui si vous voulez savoir d'où ça vient vous allez sur ma chaîne arabe hasna be arabic vous me followz vous vous abonner si vous en avez envie et vous verrez dans la dernière vidéo je parle un peu de tout ça alors j'espère que vous allez bien j'espère que la fin du mois de ramadan se passe bien pour vous voilà j'espère vraiment que vous allez tout très bien vous vos proches etc avant de commencer je tenais encore à vous remercier d'être de plus en plus nombreuses franchement ça fait chaud au coeur et voilà alors on est du côté de suntech j'ai un rendez vous et je dois faire quelques petites courses il est déjà tard il est 11h30 puisque ce matin j'ai déposé les filles à 10h du matin elles ont dormi jusqu'à 9h30 donc voilà le temps que je les prépare etc il était 10h20 quelque chose comme ça quand je les ai déposé à l'école voilà donc je vous ai déjà dit que c'est pas une école c'est ce qu'ils appellent ici des child care c'est ouvert de 7h à 7h et vraiment c'est très flexible vous pouvez les déposer à l'heure que vous voulez donc ça c'est sympa mais c'est vrai qu'il faut éviter de d'arriver vers 10 heures parce que vers 10 heures c'est le seul moment de la journée où vraiment ils ont un apprentissage donc du coup voilà ce matin je les ai déposé assez tard mais je préfère les laisser se reposer je ne mets pas de réveil en général ça va bientôt changer mais en général je les laisse se lever tout doucement toutes seules donc voilà et alors quand j'étais dans le métro je me suis dit à chaque fois quand je vlog je me dis je dois leur parler d'une application et à chaque fois j'oublie pas pas d'une application il y a plusieurs applications mais je vais vous parler de la première application pour moi que vous devez avoir ça dépend si vous êtes musulmane et que vous me suivez mais en tout cas si vous êtes musulmane c'est l'application muslim pro une application qui est gratuite et franchement elle est géniale parce que quand vous êtes dans les transports en commun quand voilà je sais pas vous je voulais chercher une mosquée quand vous êtes dans un endroit vous devez prier vous savez pas la direction donc vous avez besoin d'un prix de là c'est vraiment une application qui est super pratique que j'utilise énormément donc c'est musulmane pro je vous mettrai ça en barre d'informations elle est vraiment top 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 il ya donc le coran différentes langues vous pouvez écouter que vous pouvez lire avec la traduction c'est super pratique il ya des doha il ya vraiment plein de choses il ya des rappels etc personnellement je me sers essentiellement de l'application pour le coran pour les horaires de prière et pour la prière donc même pour la prière vous avez vraiment vous savez vous pouvez choisir le récit pas le récitateur mais le le muezzin la personne qui fait l'adhan et choisir la en tout cas l'adhan que vous voulez puisque vous savez il y a différentes adhanes il y a celle de la médine il y a de la mecque il y a de ceci il y a de cela donc voilà alors voilà pour ça ensuite il ya une autre application que j'ai découvert que j'ai découvert il n'y a pas longtemps et qui est franchement sympa si vous êtes une maman ou future maman mais je vous en reparlerai vraiment en détail c'est oui mom c'est vraiment voilà c'est une communauté on va dire de mamans et de futures mamans et il ya plein de discussions donc en ce moment il ya plein de discussions de mamans musulmanes il ya des discussions de mamans par rapport au mois de ramadan des femmes qui sont enceintes bref il ya plein c'est vraiment voilà on est dans le monde on va dire les futures mamans et des mamans mais je vous en reparlerai très très vite puisque là c'est vraiment comme ça que je vous fais ça étant donné que vous savez que j'ai cassé mon téléphone et que j'ai dû réinstaller toutes les applications je me suis dit why not il faut celle en tout cas que je trouve intéressante voilà bah écoutez on est arrivé je vais d'abord aller à mon rendez vous et ensuite il faut que je fasse quelques courses ce que j'aime pas ici à sun tech c'est que c'est sun tech city c'est pas pour rien qu'ils ont appelé sa city une ville mais c'est vraiment c'est abusé c'est trop grand donc il faut que j'aille chez mouji je dois passer chez cotton on pour moi et pour une copine pour qui je dois prendre des petits trucs et aujourd'hui on doit essayer de faire les valises vu qu'on s'en va demain enfin les valises genre comme si j'allais je sais pas où non on va juste préparer un sac voilà bon on y va 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 1 2 2 2 C'est pour vous souhaiter une bonne fête de l'Eid aux personnes J'ai commencé à faire mon petit ménage, j'ai pas grand chose à faire, je rangeais les courses Je viens de recevoir un colis, on va ouvrir ça ensemble Ce sont des foulards de chez House of Hijab Elle m'a mis quelque chose en plus Qu'est-ce que c'est ça ? C'est un sous-bonnet peut-être ? Alors en fait voilà, ils ont fait sortir une nouvelle collection Donc la collection Bawal Et alors c'est trop marrant parce que ce sont des hijabs qui sont parfumés Donc il faut que j'ouvre ça Et alors ces hijabs là, c'est un hijab Zwarovski avec des perles comme ça Donc ça c'est le foulard que je vais porter pour la fête de l'Eid C'est par tard, là j'ai changé tous les draps, donc j'ai fait le lit Je vais mettre ça dans la machine et on passe en haut Attention il n'y a pas de cafard Après il faut que je vous raconte mon anecdote de cette nuit avec un cafard énorme Je suis descendue la nuit pour chercher quelque chose à boire Et je me suis retrouvée nez à nez avec un cafard géant dans la cuisine Franchement la scène elle était ridicule En gros je suis montée sur le plan de travail avec deux chaussures Et je ne savais pas quoi faire Et finalement je n'ai pas réussi à le tuer Donc j'ai fermé la porte J'ai mis un tapis pour l'empêcher d'aller dans le salon Et je pense qu'il est reparti par là où il est arrivé Parce que là j'ai fait le ménage, j'ai fait l'aspirateur, j'ai tout fait Et je ne l'ai pas vu Donc il était, sincèrement les filles il était comme ça Franchement comme ça Avec des antennes comme ça Ton on j'ai pris des petits leggings Il revenait à 3 euros Donc c'était 10 dollars les deux Quelque chose comme ça Oui je pense, c'est 10 dollars les deux Voilà c'est ça Donc j'ai pris ça, j'ai pris ces deux ici comme ça J'ai pris des t-shirts Ceux là ils étaient à 5 dollars Donc ça fait vraiment pas cher Ils sont mignons Je vais leur mettre l'après-midi de la ride avec leur petite jupette Voilà Des petits t-shirts comme ça Avec vous voyez une petite glace Ça je vais leur prendre étant donné qu'on s'en va à la mer Donc je pense que je vais prendre ça avec moi Est-ce que c'est à Longue Manche ? Non c'est... Ah oui c'est à Longue Manche C'est pas plus mal pour les moustiques s'il y en a 3 dollars Et ceux-là aussi, les petits lapins Tout mignons à 3 dollars Donc franchement une bonne affaire Je vais ranger ça Regardez-moi ces petits paniers Je vous en parle dans la vidéo Ma dernière vidéo sur ma chaîne arabe Hasna Hijab Style Les filles Bon les filles Je vais Essayer d'arranger des cadres Que j'ai acheté ce matin chez Cotton On Vous voyez c'est rose gold Mais là j'ai de la colle glu Il faut que je colle ici Et alors je vais regarder un peu les photos Et je vais mettre les photos dans les cadres Allez un peu de décoration Donc je me suis un petit peu reposée Là les filles Je vais vous mettre en lien Le vlog En lien En ligne Le vlog numéro 16 Faux plan et photoshoot Donc voilà Il est en public Comme d'habitude Vous avez tous les Enfin les autres vlogs ici en dessous Et alors Les tenues que j'ai photoshootées Elles sont toutes sur Instagram Excepté celle-ci Celle-ci je vais la poster demain Voilà Donc en gros Là ces derniers Ces derniers jours de ramadan Vous aurez à chaque fois deux vidéos Donc un vlog Et une recette de cuisine Donc la recette de cuisine C'est une recette détaillée C'est le détail des recettes Que vous avez vu Durant tous les vlogs Du mois de ramadan Donc je vous ai posté Mon jus d'ananas Je vous ai dit n'importe quoi De lait Datte Fruits secs Donc là je vais vous poster Les briques Oeufs Pommes de terre Je vais aller M'habiller Alors Vous vous souvenez Je vous ai montré ça hier C'était vide Alors Ça C'est ce que je ne garde pas Ça ce sont mes achats Mes derniers achats Et ça c'est Ce que je dois essayer Pour voir vraiment Si je garde ou pas Oh là là C'est vraiment un peu le boxon Et alors Ces rangements Ils viennent de chez Ikea Je vous les ai déjà montrés Sauf que Le problème c'est qu'il m'en faut d'autres Je crois que c'est 1 dollar Ou 2 dollars Le cintre C'est super pratique Donc Pour organiser vos foulards Donc Ça ce sont les tenues Que je vais vous poster là Donc Bientôt Et ça pareil C'est une tenue que je dois préparer Donc je laisse en évidence Comme ça Je sais Ce que je dois faire Ce que je dois faire Ce qu'il me reste à faire Qu'est-ce que je voulais vous montrer J'ai acheté ça De chez Anna Atajima Donc c'est la nouvelle collection C'est la collection Automne Hiver Et en même temps Ils ont mis ça pour Harillaya Bon comme ça Ça ressemble à rien du tout Mais vous avez vu Je pense La séquence avant Franchement C'est super joli Porté C'est hyper léger Par contre Ce que je trouve Quand même assez cher Donc c'est Bon il est à 50 dollars 50 dollars Ça fait Je sais pas Il faut faire la conversion Ce que je trouve cher Ce sont ses foulards Parce que les foulards Ils sont à 30 dollars Donc je me dis 30 dollars pour un foulard Et quand je vois le prix Au fait des vêtements Je me dis Je préfère acheter les vêtements Il y avait de super beaux Pantalons larges Beige, noir et gris Je les ai pris Je les ai reposés Je me suis dit Bon je vais attendre Je vais attendre Et je verrai Mais elle est super belle Franchement Comme ça vous voyez rien du tout Vous la verrez portée Mais elle est super belle Oh il n'y a aucune résistance C'est nul Franchement ça fait rien de travail du tout Ça fait plus mal qu'autre chose Doudou il fait de la trottinette Ce soir j'ai encore de la soupe aux légumes Et poulet frites Bon sur ce je vous laisse Et puis je vous fais de gros bisous Et je vous dis à très bientôt Pour de nouvelles aventures Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501